Une production d'Institut Bars Épisode hors série En studio aujourd'hui, j'ai avec moi Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour, Simon-Pierre. Salut, mon cher Martin. Écoute, je suis content que tu sois ici. C'est la première fois que tu viens enregistrer en studio. Je suis content que tu m'invites comme ça. On va être capable de se voir un peu. Le COVID a été trop long pour tout le monde, je pense. Oui, oui, oui. Écoute, je suis bien content que tu acceptes de venir ici. C'est toujours plus agréable. En plus, on parle d'un sujet qui est intéressant comme ça en début d'année. On va parler des nouveaux modèles qui vont sortir, qui devraient être disponibles en quelle quantité, on ne le sait pas, mais disponibles théoriquement du moins chez les différents concessionnaires du Québec. Commençons par nous faire une petite rétrospective. On sort de 2022. Il s'est passé pas mal d'affaires quand même. Écoute, c'est certain qu'on a eu des véhicules qui sont arrivés, des beaux nouveaux modèles qui sont arrivés en 2022. On parle de l'Audi Q4 e-tron qui a eu quand même un bon succès. J'en connais plusieurs qui en ont acheté et ils sont très satisfaits. Il y a eu des véhicules hybrides rechargeables. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais regarde, c'est le Jeep Grand Cherokee, le 4X. Sinon, il y a la Lucid Air. Ça, c'est quand même un super véhicule. Performance, autonomie, vraiment, c'est quelque chose qui a eu un look. Pas à la portée de toutes les bourses, par contre. Non, non, regarde, il y a des véhicules comme ça qui sont vraiment dispendus. On ne parlera pas de la Rolls-Royce Spectre non plus aujourd'hui. Mais tu sais, il y a des véhicules comme la Subaru Solterra et sa petite cousine, la Toyota BZ4X, qui sont arrivés sur le marché. Look un peu intéressant. Tu sais, c'est le fun d'avoir des compagnies comme ça qui s'aventurent en terrain électrifié. Puis on va espérer qu'ils vont offrir plus de véhicules par jusqu'à d'autres. Quand il y en amène juste 100 ou 200 au Canada, on ne va pas très loin avec ça. Puis il y a bien des frustrés qui se disent c'est quand je vais recevoir le mien. Puis il y a eu un beau véhicule aussi comme la Genesis G80 qui est arrivée. C'est la G60, la G80. Il y a la GV60. Oui. Puis en fait, il y a plusieurs modèles chez Genesis. Il y en a même un nouveau qui va sortir l'année prochaine. On va en parler tantôt, j'imagine. C'est ça. Donc c'était la G80. C'est un véhicule quand même dispendu aussi à 105 000 $ qui est à 454 km d'autonomie. Alors que la GV60, elle, c'était la même plateforme que la Yonex 5. Puis bien est sonorisé, beau véhicule, super le fun. Le Ford F-150 Lightning, on ne pourrait pas passer à côté. Non, il a même été voté au podcast comme étant le nouveau véhicule de l'année. Écoute, en fait, je pense que le fait que ça soit vraiment un vrai de vrai pick-up qui est disponible puis ils en ont quand même livré pas si pire. Ce n'est pas les chiffres qu'on aimerait regarder plus, mais si on compare à d'autres modèles de véhicules, quand même, ils en ont mis pas mal sur le marché, assez intéressant. Oui, puis on en a vu, on en voit encore quelques-uns sur les routes. À chaque fois, j'en vois un qui me dépasse, je me dis, oh mon Dieu, wow! Puis c'est, il y a de la torque là-dedans. On pèse sur l'accélérateur puis on peut faire spinner les quatre roues en même temps. Puis le GMC Hummer V-UC qui est quand même dispendieux, mais tout un système de chez General Motors de ce côté-là. Puis justement, c'est le fait que là, on va voir des nouveaux modèles qui arrivent en 2023. Puis c'est ça qui est important, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on parle de ces listes-là un peu. On voit qu'il y a de l'engouement chez les consommateurs. Les listes d'attente démontrent justement qu'il y a un intérêt, que les gens sont prêts à attendre. Puis on remarque une tendance à la croissance des ventes de véhicules électriques puis une baisse de vente des véhicules à essence aussi. Ça, c'est un peu partout en Amérique du Nord. Au Québec, on avait eu 32 % d'augmentation de vente des VE. Aux États-Unis, 49 %, puis 113 % en Chine. Ça fait qu'on a des petits pains à manger de ce côté-là. Mais ça démontre que vraiment, on s'en va vers là. On ne recule pas. C'est vraiment quelque chose. Il y a cet engouement-là. Puis même l'Agence internationale de l'énergie prévoit que d'ici la fin de la décennie, les véhicules électriques vont représenter plus que 60 % de tous les véhicules vendus. Puis 2035, on le sait, Canada, Québec, ça va être la fin de la vente des véhicules à essence aussi. Fait que, tu sais, si on combine cet intérêt-là des consommateurs puis des nouvelles technologies de batterie puis de recharge, ce qui est quand même important, on va voir que la popularité n'est pas près de ralentir. Fait que, moi, je me disais, c'est important pour les consommateurs qui sont un petit peu frustrés ou qui se disent, « Ah, mon Dieu, il y a des listes d'attente. Ça ne me tente pas d'attente. J'ai acheté un véhicule à essence puis je verrai dans 5-10 ans voir si j'ai acheté un véhicule électrique. » Bien, il faut aussi considérer le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux véhicules qui s'en viennent en 2023. Puis peut-être à la place de se mettre en liste d'attente pour une Toyota RAV4 Prime. Ou une ID.4. Tu sais, avec une liste d'attente de 3 ans, pourquoi pas considérer un nouveau modèle? Puis c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être la liste des nouveaux modèles qui vont être disponibles en 2023. Avec cette idée-là que peut-être qu'on peut regarder. On parle des prix, l'autonomie, les technologies qui sont intégrées là-dedans. Puis peut-être que ça va vous donner des idées. Puis on va peut-être passer à l'électrique un peu plus rapidement. Bien, c'est une très bonne idée parce que quelqu'un qui, demain matin, va chez son concessionnaire puis se met sur la liste d'attente, comme je disais, une ID.4, une Ioniq 5, bon, à moins qu'il choisisse un modèle avec des, on va dire, un trim particulier puis qu'il y a une annulation qui va le faire passer plus vite dans la liste, il peut s'attendre à 18 mois minimum, 24 mois probablement, pour être capable d'avoir son véhicule. Alors que s'il se met sur la liste d'attente d'un nouveau véhicule, bon, il y en a qui sont déjà très prisées puis que les listes d'attente sont déjà commencées. Mais il y en a d'autres qu'on commence à peine à entendre parler. Peut-être qu'on va être d'un premier sur la liste puis qu'on va l'avoir au courant de l'été, donc dans 6 mois, 8 mois, qui sait. Donc, ça élargit l'horizon, disons-le comme ça. Exactement. Fait que ça, on va parler des Audi Q6, Q8, la BMW i5, tous les produits de Chevrolet, Cadillac, GMC comme l'Equinox, le Blazer, Silverado, Hummer, le Cadillac, les rigs, bien sûr. Sinon, on parle des nouveaux venus comme le Fisker Ocean. On va parler du Cybertruck, peut-être qu'il pourrait arriver, le Polestar 3. Si tu y crois, cette année, le Cybertruck, parce qu'il me semble que ça fait bien des années. Ça fait trois ans, ça fait trois ans qu'on en parle de ce véhicule-là. Puis, les performances, mais toutes les caractéristiques de ce véhicule-là, bien, ils ont évolué. Oui, c'est la même chose. Ils se sont inspirés un peu de ce qui a été présenté parce qu'ils devaient être les premiers sur le marché. Puis, quand on voit le GMC Hummer, puis les Ravion aussi, qui ont des modes de crabe ou des modes de spin de donut, on se dit, là, je pense qu'Ilan Musk est un petit peu jaloux. Puis, il s'est dit, hey, nous autres, on est capables de faire ça. Fait qu'ils ont amélioré le véhicule. Puis, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant une fois qu'il va être sorti. Fait que, commençons avec Audi. Une affaire qui m'a surpris un peu, c'est qu'on connaît le Audi e-tron, qui est un gros VUS. Bien, ils ont changé le nom. C'est un Q8, maintenant. Fait que le Q8, ça va être la nouvelle version du e-tron. Ils ont amélioré le niveau batterie, recharge, etc. On parle d'une recharge encore à 150 kW. C'est pas super. L'autonomie de 400 km, c'est un petit peu mieux. Peut-être une amélioration de 60 km de plus. C'est le Q6 qui est intéressant. Un petit peu plus gros que le Q4 qui est sorti en 2022. Entièrement électrique. Une nouvelle plateforme, beaucoup plus avancée, où on peut avoir une compatibilité avec soit une propulsion arrière ou une traction intégrale. Puis, ça va être une capacité de batterie allant jusqu'à 100 kWh. Puis, ce qui est arrivé, Audi, puis même BMW aussi, les constructeurs allemands mentionnent vraiment qu'ils ne veulent pas dépasser le 100 kWh. comme batterie. Ils trouvent qu'au niveau du poids, du prix, etc., ça ne vaut pas la peine. Ils vont plus essayer d'augmenter la densité ou de baisser le prix. Il faut contrôler le prix aussi. Parce que si on parle juste de véhicules qui sont au-dessus de 100 000 $, ça va en décourager plus qu'un. Puis, ce n'est pas ça qu'on désire non plus parce que ça ne sera plus à la portée de tout le monde. On a des compagnies qui sont capables de produire en plus grande quantité puis qui vont mettre de la pression sur les prix, dont Chevrolet, dont on va parler bientôt. BMW, eux autres, ils ont sorti, il y a plusieurs années, la petite i3. Ce n'était pas un véhicule qui était prisé par tout le monde. Il y avait un look particulier qui était petit. C'est ça, un look assez polarisant. Et puis, là, ils ont sorti après ça la i4 qui ressemblait plus à une BMW Série 3. C'est le fun. Là, ils veulent sortir la i7 qui est vraiment un véhicule plus comme une Série 7 finalement. Un gros véhicule, quand même assez dispendieux, très luxueux. C'est une berline. On peut avoir un chauffeur et puis avoir des sièges massants à l'arrière, etc. Donc, là, ils veulent sortir la i5 qui est comme une Série 5, donc un véhicule intermédiaire. Encore une fois, avec une très bonne autonomie. On parle de près de 500 km d'autonomie. Recharge 195 kW. Je vais parler souvent de la vitesse de recharge, mais c'est que ça a une importance quand on va faire des longs trajets. Ça réduit la longueur du voyage et puis l'ennui aussi des fois aux bornes de recharge, même si on sait que les bornes ultra-rapides arrivent au Québec et à travers l'Amérique du Nord en plus grande quantité. Il y a un élément qu'on parle rarement. En fait, on le découvre souvent après coup quand les véhicules sortent. C'est qu'au-delà de la vitesse maximale de recharge, il y a des véhicules qui ont une vitesse maximale assez élevée, mais pendant à peu près trois minutes. Puis après ça, ça descend. Donc, le chiffre qu'ils vont donner, c'est ce chiffre. Alors qu'il y a d'autres véhicules qui ont une vitesse maximale beaucoup plus bas, mais qui vont la maintenir jusqu'à 80-90 % de recharge. Au final, ils vont charger plus vite que d'autres. Et ça, ce critère-là, pourquoi j'en parle, c'est que souvent, il y a des gens qui vivent des déceptions parce qu'ils voient le chiffre puis ils disent « Ouais, je l'atteins le chiffre, mais pas longtemps. » Je pense qu'il faut quand même lever, être honnête et mentionner qu'il y a certains véhicules qui ont peut-être des chiffres de recharge un petit peu plus bas, mais qui ont un excellent maintien de cette puissance-là puis ça donne quand même des véhicules qui vont charger très vite. Oui, c'est certain que la courbe de recharge est aussi très importante. Ça va dépendre de la thermorégulation de la batterie, si c'est bien fait. Si le constructeur est aussi confiant du battery pack qu'il a créé, qui va permettre justement une recharge à un niveau plus élevé plus longtemps à place de juste diminuer la courbe de recharge très rapidement. Tout à fait. General Motors. Je vois qu'il y en a plusieurs. Oh my God, je trouve vraiment qu'ils font du bon travail de ce côté-là. Mary Barra a déjà mentionné que Chevrolet puis les autres marques de GM, c'était EV for everyone. On veut vraiment offrir un véhicule à bas prix qui va offrir une bonne autonomie puis on voit ce qu'ils ont fait avec les Bolt jusqu'à date au-dessus de 400 km d'autonomie. Bon, comme tu me souviens tantôt, les courbes de recharge ne sont pas super pour... Non, mais les nouveaux véhicules Chevrolet, c'est la plateforme Ultium qui s'en met là, la game change. Absolument, puis c'est ce qui est vraiment intéressant. Aussitôt qu'on parle de véhicules qui sont plus dispendieux ou qui ont des plus grosses batteries, ont 200-300 kW de batterie, là, on va parler de la recharge à 800 volts alors que pour les autres, ça va être à 400 volts. J'aime bien gros ce qu'ils ont à présenter. Cette année, on va parler Equinox et Blazer. Equinox qui a été quand même introduit à 37 500 $ pour le marché canadien. C'est incroyable, un petit VUS, 400 km d'autonomie avec traction avant, c'est 480 km d'autonomie. C'est vraiment le fun. On regarde le Blazer puis on se dit, mon Dieu, mais lequel choisir? Ça dépend du budget, ça dépend de notre goût. Si on veut quelque chose qui était peut-être un petit peu plus sportif, un petit peu plus racé, c'est certain que le Blazer se démarque plus alors que l'Equinox, c'est un petit peu plus mou, c'est une conduite un peu plus relaxe, peut-être un peu moins de puissance ou de torque à ce niveau-là, mais les deux vont avoir le même type d'autonomie. Le Blazer va recharger un peu plus vite. La conduite, comme je mentionnais, est un peu plus sportive, un peu plus serre. Il y a quand même pas loin de 15 000 $ de différence entre les deux. C'est ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a plus d'espace le cargo non plus. J'ai vraiment vérifié ça. Puis c'est pratiquement la même chose au niveau du cargo. Un peu plus d'espace pour les passagers à l'avant et à l'arrière, mais pas tant que ça. Donc, il faut regarder le prix aussi. Puis comme je disais, on y va selon notre cœur et les émotions qui nous passent à travers le corps. Qui nous guident. quand on le voit. Sinon, qu'est-ce qu'ils font chez General Motors? Ils ont un beau, beau pick-up qui s'en vient. Le Silverado. Écoute, il y a des versions très abordables comme la WT à 55 000 $ puis la version ARST, la première, qui va être disponible à 122 000 $. C'est une autre affaire. On parle quand même de 640 km d'autonomie alors que le Ford F-150, lui, en a 480. Puis le Ford, il recharge à 150 kW. Tu as beau dire ce que tu veux, mais l'autre, le Silverado, avec 800 volts à 350 kW, on parle de 10 à 80 % en 20 minutes environ. Donc, grosse, grosse différence de vitesse de recharge. Je pense que si les gens peuvent attendre un peu plus pour un pick-up, on y va avec un pick-up qui va être capable de recharger rapidement, qui va dans le plus d'autonomie possible. Parce qu'aussitôt que tu vas tracter, puis tu vas te promener avec ta roulotte, ça va baisser quand même pas mal vite. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu tractes, tu perds de l'autonomie forcément, mais le Silverado vient avec en haut de 600 km d'autonomie. C'est quand même intéressant. Donc, à moins, évidemment, en camping, on sait qu'on peut aller loin ou quand on travaille, des fois, on tire des choses qui sont très lourdes. Donc, d'avoir cette espèce de surplus de sécurité d'autonomie-là vient compenser pour les pertes qu'on va engendrer le fait qu'on tire quelque chose de plus lourd ou de moins aérodynamique à l'arrière. Exactement. Puis, tu sais, ils ont des petits bonus aussi pour les versions plus haut de gamme avec une direction à quatre roues ou bien la cloison centrale qui est rabattable. Ça, ça te donne un espace de rangement absolument incroyable. Ça donne trois mètres. Tu peux te rentrer un sofa complet puis t'en as comme le tiers qui va rentrer dans le cabine à côté des sièges. C'est quand même pas pire. Puis aussi, on a quand même le, mon Dieu seigneur, le GMC Hummer mais en version VUS qui va sortir. Encore une fois, ces véhicules-là sortent, les modèles les plus dispendieux sortent en premier. Il est souvent comme ça. Les plus abordables vont sortir un an, deux ans, trois ans plus tard. Donc, si vous voulez un Hummer, vous êtes obligés d'attendre si vous ne voulez pas payer trop cher. On va parler quand même. La version moins chère va être comme 80 000 $ de toute manière. Maintenant, si on regarde au niveau du Fisker Ocean, c'est beau, hein? Je ne sais pas si tu as vu des images de ce véhicule. C'est une belle bagnole. Oui, tout à fait. C'est Henrik Fisker qui a fait le design. C'est lui qui a fait la Fisker Karma. Je trouve quand même qu'il est un des plus beaux véhicules électriques. Puis, on associe Fisker à une voiture très dispendieuse, alors que là, ce qu'on nous offre avec la Fisker Ocean, on est ailleurs. On parle de 45 000 $ pour un véhicule qui va avoir une traction avant, mais quand même beaucoup de petits bonus. Ça va être intéressant. C'est sûr qu'il y a la version sport ultra-extrême P1, l'édition de lancement, qui va monter jusqu'à 90 000 $. mais ça, ça va permettre de donner des choses, des petits bonus. Ce que j'aime le plus de la Fisker Ocean, c'est le mode Californie. C'est que tes fenêtres, toutes tes fenêtres peuvent baisser, même les fenêtres à l'arrière, puis au niveau du haillon, ça baisse au complet. Donc, là, tu as toute la cabine au complet qui est aérée, puis tu peux faire, sur leur photo, ils mettent des planches de surf qui sortent de l'extérieur. Oui, oui, tout à fait. C'est le fun comme système. Fisker Ocean, lui, va être disponible à travers leur site web, puis ils vont avoir des points de service au Québec, parce qu'ils parlent déjà, justement, des rabais, les incitatifs pour le Canada puis le Québec. Donc, on peut s'attendre un peu comme Vinfast qui ont des points de service. Comme Tesla a commencé au début, un petit point de service, puis après ça, bien, ils ont commencé à grossir un petit peu plus. Sinon, si on regarde du côté de Hyundai, bon, bien, la Yonex 5, ils ont fait très beau travail. Ça, ça a marché. Ça marche, c'est un beau véhicule. C'est attirant comme look. Puis, la Yonex 6 s'en vient. Bon. Ça, on aime ou on n'aime pas, hein, moi? Je ne sais pas. Écoute, je la regarde de côté puis je me dis, c'est comme une Porsche 911 Carrera des années 80, comme devant avec un petit peu de Toyota Supra puis à l'arrière, les petits ailerons d'une vieille Porsche Carrera. Mais là, il y a comme quatre portes de plus. Elle a été allongée un peu. Au niveau du cargo, écoute, c'est sûr que quand ça coupe raide comme ça, pour les places arrières, il n'y a pas trop de place pour les têtes. Le cargo, tu as 361 litres alors que tu compares avec une Tesla Model 3 qui en a 560. C'est un très petit coffre. Mais il y a de l'autonomie. Écoute, on parle de quoi? De 550 kilomètres d'autonomie, recharge ultra rapide encore à 800 volts. De ce côté-là, les gens qui vont l'avoir vont être très heureux. Ça va être le fun. Il faut l'aimer. Oui, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme la Kia Soul. Tu aimes le look ou tu ne l'aimes pas. Ceux qui l'aiment en raffole puis ceux qui ne l'aiment pas détestent ça pour mourir. J'imagine que... Puis avoir un peu les réactions sur les forums, il y en a qui l'aiment. Donc... Et la version Big Brother du Kia Soul, justement, c'est lequel? C'est le EV9. Oui, 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 tout à fait. C'est gros, cette affaire-là. C'est gigantesque. Écoute, j'étais au Salon de l'Auto de Montréal en fin de semaine puis j'ai remarqué justement qu'il y avait la version Kia, la version Hyundai plutôt, qui est la Ioniq 7, qui est un 7 passagers. C'est très, très, très gros. On parlait il y a quelques années du Cadillac Escalade. C'était toujours la référence. Check-moi le gros Cadillac Escalade qui arrive. C'est les pimps puis les jeunes amis qui ont ça. Oui, c'est ça. passagers, c'est-à-dire qu'il y a un peu Qu'est-ce qu'on peut dire du Kia 9 à part que ça va être une belle plateforme, la EGMP. On va avoir au-dessus de 500 kilomètres d'autonomie, recharge rapide. On va parler peut-être de 65 000 dollars en partant. Il est supposé d'avoir une version de base avec propulsion. Sinon, ça va être du all-wheel drive. ça a été quand même le prototype qu'ils ont présenté depuis quelques temps. Mais ils doivent l'offrir dès la moitié de l'année dans les concessionnaires. Donc, je m'attends à ce qu'au mois de mars, on devrait avoir les premières vraies images du véhicule qui va être construit. Donc, à voir. Puis, une autre affaire, c'est Nissan. Nissan, tu sais, tu as eu une Nissan Leaf, j'ai eu une Nissan Leaf. J'ai eu trois. on était des grands fans de Nissan. Puis, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui se passait. On espérait qu'il sorte un jour un VUS. Puis, ils en ont parlé pendant une couple d'années. Puis là, le voici finalement, le Ariya qui va arriver au Canada. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un véhicule qui ne va pas faire tourner trop les têtes. Ça a l'air... Il n'est pas l'air. Il n'est pas l'air. Il est correct. Il a un prix correct aussi entre 55 000 à 72 000. Autonomie d'environ 480 km pour la traction avant, sinon un petit peu moins pour la traction intégrale. Technologie un peu comme ce qu'on connaît, la pédale e-pedal. Mais, ils ont fait un ajout. Il va être thermorégulé. La batterie va... Enfin... Avec le CCS qu'on peut aussi. Oui, ils abandonnent le chat de mots. Donc, il va rester quoi virtuellement que le Mitsubishi, Outlander, PHEV, qui va être avec le chat de mots. Donc, ils vont passer au CCS. Puis, en étant thermorégulé, bien là, on peut obtenir des caractéristiques ou des performances de recharge rapide un peu plus intéressantes. Oui, mais c'est ça. Pour tout ce qui existe sur le marché en ce moment, on regarde Hyundai qui est avec du 100 volts. Deux autres sont encore à 400 volts, recharge à 150 kilowatts. Oui, on en a parlé tout à l'heure au niveau des cours de vitesse de recharge, mais quand même. Juste pour dire que, tu sais, on va voir ce qu'ils sont capables de faire. On s'attend à ce qu'ils puissent apporter des véhicules au Canada. On ne veut pas avoir des listes d'attente pour les deux à trois prochaines années. Je pense que c'est un avantage de Nissan puis GM avec la Bolt avait également cet avantage-là. C'est que, contrairement à d'autres, il n'y avait quand même pas simplement de volume de véhicules. C'est-à-dire que, quand on voulait s'acheter une Leaf, ça allait un peu plus vite que d'autres modèles. Les Bolt aussi. Le Bolt, évidemment, avec le rappel des batteries, ça a comme mis un break. Mais normalement, quelqu'un qui veut une Leaf, ce n'est pas deux ans d'attente. Fait qu'on ose espérer que s'ils se concentrent sur l'Aria, ils vont être capables de nous en produire pour la peine. Ils sont déjà équipés pour faire de l'électrique. Nissan, c'était dans les trois premiers. Nissan, GM avec la Chevrolet, Volt, puis Tesla, bien sûr. Ils ont été capables de bien jauger le marché puis offrir en conséquence. Puis je pense qu'avec l'Aria, même s'ils voient qu'il y a plus de compétitions qu'il y en avait dans le passé, ils vont être capables d'avoir un produit intéressant. Je regardais un petit peu sur le configurateur. Hey, des options et des options non-stop. C'est épouvantable. J'ai demandé à Nissan Canada, justement, c'est quoi cette affaire-là? On dirait que c'est un configurateur pour BMW, tellement il y a d'options. Puis ils m'ont juste répondu, écoute, en ce moment, c'est qu'on ne sait pas ce que les consommateurs désirent. Fait qu'on fait ça, on va offrir énormément de possibilités, mais après ça, on va revenir à des configurations plus standardisées, un peu comme on avait avec les SSV et ASL, où tu pouvais choisir juste trois véhicules point à la ligne. Tu ne peux pas dire je veux ci, puis ça, puis la conduite autonome ou la pédale électrique. Mais c'est un drôle de raisonnement dans la mesure où ce qu'on constate actuellement, c'est qu'ils s'achètent beaucoup de véhicules pour la simple raison qu'ils sont disponibles. Il y a plein de gens qui veulent un certain modèle de véhicule. il n'est pas disponible. Ils vont se retourner vers la Polestar que tu peux avoir plus vite. Ils vont se retourner vers la Tesla qu'on peut avoir plus vite. Les gens se retournent vers les véhicules qu'ils sont capables d'avoir plus vite. Enfargez-vous pas dans les trucs. Faites-en, puis rendez-les disponibles, puis vous allez les vendre. Tu connais-tu beaucoup de marques de véhicules électriques où les véhicules moisissent dans les showrooms puis ils ne se vendent pas? Ils se vendent tous. Ils se vendent tous très, très, très rapidement. En plus, tu as bien raison. Peut-être un qui va se vendre un peu moins bien, c'est le Polestar 3. Quelle déception! Moi, quand j'ai vu ça, je l'avais vu, ce monstre de véhicules-là en prototype, je me suis dit, wow, VUS, super beau, l'autonomie. Puis la Polestar 2 était quand même abordable. C'était une compétition Tesla Model 3. Je me suis dit, la Polestar 3, ça va être incroyable. C'était incroyable, mais le prix aussi l'est. À 97 000 $, 7 000 $ pour le modèle Performance, ce n'est pas abordable du tout. Il y a des super technologies sur ce véhicule-là au niveau de la sécurité, la conduite autonome, la puissance, le look. C'est complet comme véhicule. Il n'aurait-tu plus le baisser de 30 000 $ un peu? Oui, le prix est un peu prohibitif en affaires. Si vous avez le cash, puis vous allez l'obtenir assez rapidement ce véhicule-là, j'ai hâte de l'essayer. Peut-être que je vais changer d'avis puis je vais me dire, hey, ça vaut 30 000 $ de plus, ça vaut le prix d'un Equinox, le surcoût qu'il demande pour. Ça a l'air de devenir une marque qui va devenir haut de gamme tout d'un coup avec ce prix-là. Je suis un peu déçu, disons. Un autre véhicule dont je suis déçu, bien, c'est Vinfast. Ça, ils ont fait tellement de promotions, ils ont invité les journalistes à plein de points de presse. c'étaient les Darling des VE en 2022. On a parlé à ces Vietnamiens, ils vont changer le monde. Ils nous présentaient toujours la mausse d'autonomie du cycle européen WLTP. Puis là, on s'est rendu compte finalement quand le PA des États-Unis ont fait les tests d'autonomie, on parlait plus de 450 km d'autonomie pour le VF8, un petit VUS à cinq places. On parlait 288 km. Martin, 288. Un prix de 63 000 $ incluant la batterie. Puis tu regardes le Cadillac Lyrique qui offre 500 km d'autonomie à 68 000, 5000 piastres de plus. Je ne sais pas, mais ils vont peut-être avoir un peu plus de difficulté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On spin. Fait que là, les directeurs de marketing de Vinfast, ils ont dit, bien, pour ce que c'est, c'est vraiment beaucoup mieux, ça ne va pas nous empêcher de vendre énormément de véhicules. L'autonomie est beaucoup mieux que la moyenne de journalière qui est faite par les Canadiens et par les Américains. Oui, on en convient. Effectivement, on fait 50-60 km par jour. Ça reste que les voitures, on a eu des voitures qui avaient 100 km, puis après ça, 250, puis maintenant, 400 et plus. Puis on le voit à l'avantage d'avoir une auto qui a minimalement 400 km. tu vas aller à Québec, tu n'es pas obligé d'arrêter en chemin. L'hiver, tu vas à Carpent, dans les Laurentides ou tout ça, tu n'es pas pris par le fait que ta baisse d'autonomie te rend un peu marginale sur ta capacité de te déplacer. Je pense qu'en bas de 400 km aujourd'hui, mettons 350, en bas de 350 km, c'est décevant. Oui, puis il y a le VF9 avec le 7 passagers, puis ça, lui, son autonomie va être estimée à 345 km pour un véhicule qui est… Qui nous annonçait pas loin de 500 sur le cycle WLTP, encore une fois. Exactement. Donc, il faut faire attention à ça quand on regarde les autonomies annoncées par les manufacturiers. Généralement, en Amérique du Nord, ce n'est pas le WLTP, mais souvent, sur les véhicules qui vont nous venir de l'Asie, par exemple, surtout dans les premières moutures, ça arrive que les chiffres qu'on nous donne sont dans ce cycle-là et ce n'est pas du tout ça qu'on a ici. Les plus vieux, dont tu fais partie, se rappelleront que la Leaf, ils nous annonçaient des chiffres Nissan avant de la rendre disponible au Canada qui, dans les fêtes, dans la vraie vie, on avait la moitié ou à peu près de ce qu'ils nous avaient annoncé. Il fallait être fait solide. Et bien prévoir ses recharges. Oui, bien prévoir. Mais tu sais, on retourne à Vinfast, tu sais, je les ai vus, je suis rentré dedans, c'est beau, c'est luxueux. Ah, c'est une belle voiture, oui, c'est surprenant. Oui, on est bien là-dedans, on veut passer du temps dans l'habitacle, mais l'autonomie est à revoir. Puis tu sais, par contre, je vais me garder une petite bémol, parce que Vinfast, on dit, en janvier 2023, on va faire une mise à jour via Wi-Fi puis on va augmenter l'autonomie. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais il y a certains véhicules qui sont capables de couper un des deux moteurs. Parce que ça, c'est des tractions intégrales. Peut-être qu'ils vont juste garder la traction avant, il va y avoir moins de puissance, mais tu vas avoir un peu plus d'autonomie. Tu regardes même les véhicules de Chevrolet, traction avant, 480 km d'autonomie, traction intégrale, 400. Ça fait que c'est 80 km d'autonomie. Ça fait que si tu peux te rajouter un petit 20 % de plus là-dessus, ça aiderait énormément. Puis tu sais, je regarde même les tests-là, je me disais, pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? de juste couper, de dire, moi, je veux juste le moteur avant, enlève-moi la traction intégrale, j'aurai plus d'autonomie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient surtout en plein été. Oui, en plein été, c'est ça. Surtout que c'est en plein été qu'on fait des longs voyages. Oui. C'est pas en plein hiver qu'on va voir les chutes du Niagara ou faire le tour de la Gaspésie. À moins 30, dans une tempête de neige. Le dernier, c'est un véhicule qui travaille, qui est polarisant, qui, ça fait longtemps qu'on annonce, c'est le Tesla Cybertruck. Aïe, 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 aïe. Écoute, que dire de ce véhicule trapezoïde qui est digne des plus belles pyramides incas? Oui. Justement, ça me fait penser, c'était quoi le véhicule, le Pontiac Aztèque? Aztèque, oui, c'est ça, oui, effectivement. Mais je veux pas trop rire du Tesla Cybertruck parce qu'il faut le voir en personne pour voir que, OK, tu vois plus le triangle quand il est devant toi, il est tellement gros que tu vois plus le train parce qu'il dépasse de toute façon le camion. Il est gigantesque. Polarisant, c'était le bon mot. Écoute, au nombre de précommandes qu'ils ont eues, il faut croire qu'il y en a un méchant paquet qui l'aimait. À 100 $ le dépôt, c'est certain qu'on est prêt à payer un petit peu. C'est ça. Mais ce que j'aime de ce véhicule-là, c'est l'autonomie. À 800 km d'autonomie, la recharge, ils ont annoncé récemment, c'est une recharge à 1000 kW. Oui, c'est un mégawatt. On parlait d'un véhicule à ce moment-là qui devait être vendu 40 000 $ US. Ils ont enlevé le prix depuis ce temps-là à cause que les composantes ont augmenté, etc. Tesla a récemment fait une baisse de prix. On va peut-être parler de 45 000 $ US, donc 60 000 $ canadiens. C'est imbattable. Là, on se dit, c'est en stainless steel, ce véhicule-là en acier inoxydable. Ils ont même un genre de petit kit pour que tu puisses le buffer. Si jamais il y a des scratches dessus, tu peux le nettoyer puis l'arranger. Avec du brasseau, comme tes chadrons à la maison, tu vas être capable de le rendre tout beau. C'est un véhicule à six passagers. Je pense que quand tu es dans le véhicule, tu oublies l'extérieur un peu horrible puis tu es fier de ça. C'est un gros véhicule, tu as amplement d'espace. Il faut juste se poser la question, Martin. J'en ai-tu vraiment besoin? Écoute, il y en a que oui. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des chalets dans des terrains un peu tortueux puis qui ont de la job à faire sur le terrain et tout ça, mais je pense que c'est comme pour bien des gros véhicules. Les gens vont l'acheter pour le look, pour le prestige, pour l'écouter. Imagine, imagine, une heure du matin sur la rue Sainte-Catherine, coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent à Montréal avec ton Cybertruck. Il est vite baissé la musique qu'il joue dans le tapis. Tu fais tourner les têtes, c'est sûr. Tu prends deux espaces de stationnement, tu bloques la moitié de la rue. C'est clair que en même temps, tu es assez en sécurité que tu ne te feras pas trop scratcher le camion. Oui, mais je me pose la question. Il y a-tu du monde qui ont vu ou qui n'ont pas vu justement cette superbe vidéo virale où ils ont lancé des balles d'acier sur les fenêtres puis ils ont pété? Penses-tu qu'il y a des gens qui vont se dire « Hey, je vais tester et voir si ça va marcher ou non? » Oui, des fois, ça donne des idées. Il va y en avoir tellement qu'ils vont se tester. Je pense qu'il y aura plusieurs vitres d'explosés dans les premières années, c'est certain. Mais oui, véhicules, on va voir cette année s'ils vont finalement le sortir puis... Écoute... Sinon, on pourra en reparler la année prochaine. Ça a comme trois ans qu'il est dans la liste de ceux qui devraient sortir. Avec Tesla, on se garde toujours une petite gêne. Ils ont des très grandes qualités mais le respect des dates de sortie, historiquement, ce n'est pas leur spécialité. Totalement. Pas grave avec les véhicules qu'ils ont mis sur le marché. Je pense qu'on peut leur pardonner. Écoute, Simon-Pierre, ça fait beaucoup de nouveaux véhicules. On en a présenté une douzaine, une quinzaine peut-être. Il y a un article sur le site web de l'AVEC où ces modèles-là sont sortis. Il y a également dans les forums de l'AVEC, on commence, puis j'ai commencé il y a deux semaines avec quelques modérateurs dans les forums puis on est en train de rajouter des sections. Il y a une espèce de recrudescence des forums de l'AVEC, soit dit en passant. Je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être les gens stannent un peu de Facebook aussi puis tu postes un message puis tu reçues... Tu vois plein de publicité puis des mondes qui disent tout et rien ou n'importe quoi. Et c'est difficile aussi de se retrouver. Tu mets un message, tu reviens dans trois jours, tu ne le retrouves plus, il est rendu tellement loin dans le fil, alors que dans un forum, c'est tout classé par catégorie puis c'est facile à suivre. Mais bref, on est en train de les rajouter tranquillement pas vite. Si les gens veulent se renseigner sur les véhicules, le site web de l'AVEC, c'est une bonne place pour y aller, pour aller lire un peu. Et dans les forums, il y a une section par modèle, marque de véhicule et modèle et là, il y a des gens qui en possèdent ou dans le cas de véhicules, à venir, les gens commencent à en discuter puis échanger de l'information sur le sujet. Je pense que c'est une bonne place pour aller chercher de l'info. Ça, c'est important. Les choses peuvent changer dans les prochains mois puis on ne sait pas exactement. Des fois, c'est dans le premier quart de l'année qui vont arriver, d'autres, ça va être vers la fin. Puis des fois, c'est comme on mentionnait, c'est des modèles qui vont être plus dispendieux puis il faut peut-être attendre un petit peu plus. Mais c'est quand même intéressant de savoir, bon, mais là, il va y avoir l'ouverture de réservation pour certains véhicules. Ça fait qu'on va aller chez le concessionnaire mettre son dépôt de 100 $ ou de 1 000 $ puis être certain d'être sur la liste puis de le recevoir dans les premiers. Bien, mon cher Simon-Pierre, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Ça m'a fait plaisir. À ce temps que tu sais, je me suis maladeur, tu sais où est-ce que je reste, mais tu le savais déjà, mais que tu connais le studio, bien, j'espère que tu vas nous revenir nous reparler que ce soit de ça l'année prochaine ou d'autres sujets entre-temps, s'il y a quoi que ce soit, bien, on garde nos bons liens avec la vie. Bien, écoute, Martin, tu le sais, moi, ça me passionne les véhicules électriques puis surtout les véhicules qui s'en viennent, les modèles à venir, moi, ça me fait triper. J'ai hâte de tous les essayer. Oui, oui, c'est ça. On est des tripeux de ça puis on n'aille pas. Je dis souvent aux gens qui me demandent, as-tu déjà essayé telle auto? Dans les autos électriques sur le marché, il n'y en a pas beaucoup que je ne me suis pas assis dedans, mais dans la liste que tu as énumérée, bien, il y en a forcément, je te dirais, la quasi-totalité. La Vinfast, je me suis assis dedans, mais c'est à peu près tout, je te dirais, les autres. Eh, Martin, bien, j'oublie, le plus important, la Rivian. Oui. La Rivian qui s'en vient aussi. Je connais déjà quelqu'un qui en a une, qui roule avec au Québec, un des premiers. Ah, le représentant? Non, 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 quelqu'un d'autre, un consommateur, un nouveau membre, un nouveau membre, puis... Il l'a acheté aux États-Unis, quoi? Écoute, des fois, on a des petites passes un peu plus faciles, mais écoute, il l'adore, puis on va être capable d'en parler bientôt sur le site web de l'AVEC. Restez à l'écoute parce qu'on a des beaux vidéos, puis un first drive impression dans la neige, dans la slush, dans toutes les conditions au Québec. Excellent. Bien, on reste à l'affût pour ça. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'informations, www.aveq.ca. De toute façon, les liens web vont être en référence au podcast. Simon-Pierre Rioux, président fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Eh, merci à toi, Martin. Épisode hors série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada